Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Riot là ? Ramenez-moi le gabon de Riot qu'on lui tarte sa mère ! C'est quoi ces sprays random, aléatoires ? Oui, je répète, les sprays sont randoms. Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site. Avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, que ça va vous apporter, etc. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégories de prise en main. Clos grip, fingertip, palm grip. Le forum, où vous pouvez rechercher des coéquipiers, que ce soit sur CSGO, sur Valorant ou sur d'autres jeux. Tout simplement, ça s'adresse à la communauté francophone. Donc n'hésitez surtout pas à poster dessus. Et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça. C'est en description, malexasgo.fr. Bonjour à tous les cafardinos. Comme vous pouvez le voir sur le screen ici, il y a Alaric qui est sur mon stream pendant que j'enregistre des vidéos. Bien évidemment, je suis offline. Donc bisous à toi Alaric, ça me fait très plaisir que tu sois là. Bien évidemment que je suis en live sur Twitch. Pensez à venir me follow sur Twitch. Ceux qui ne sont pas abonnés sur YouTube, abonnez-vous les gars, envoyez de la ce fort. Aujourd'hui, épisode 4 sur l'aim, la précision, les mécaniques de jeu. Et c'est le spray, on me le demande énormément. C'est, on va dire, un fondamental aussi. Des jeux de shoot, c'est le spray. Est-ce que c'est mieux de viser la tête ? Est-ce que c'est mieux de spray ? Qu'en est-il de Valorant ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce jeu ? Je peux vous dire déjà que c'est un gros coup de gueule cette vidéo parce que ça pue la merde sur Valorant. Voilà, tout simplement. Et on va voir pourquoi. Parce que Riot, c'est des génies, tout simplement. C'est des génies, c'est des grands génies. Et je le répète, vous avez tout dans la description. Twitter, Instagram, Twitch, vous pouvez venir me follow. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On bombarde cette vidéo de like parce que ça va swinguer. J'ai dit swinguer en 2020, tu peux dislike la vidéo. C'est vrai. Mais voilà, il faut noter qu'il y avait de l'amour dans ce que j'ai voulu dire. Ok, Vandal, Phantom. Je ferai bien évidemment un duel Vandal ou Phantom. Vous inquiétez pas, bombardez-moi dans les commentaires des trucs que vous aimeriez, que je traite comme sujet. Et vous inquiétez pas, ça arrive. On attaque très très fort les tutos. Et il y en aura aussi sur CS. Ne vous inquiétez pas, je vous délaisse pas mes frérots. Parce que CS, c'est la vive, CS, c'est l'amour. Ok, le spray. Qu'est-ce que c'est que le spray ? Le spray, c'est quand on tire et qu'on lâche pas le clic. Voilà, c'est quand on défouraille. Et il faut contrôler le spray parce qu'il est censé avoir un pattern. Qu'est-ce que c'est que le pattern ? C'est le mouvement, le circuit des 20, 30 balles qui sont dans le chargeur. Donc sur ce jeu, on va voir la Vandal. Voilà, ça monte, ça va à droite, ça vient à gauche et hop, c'est fini. Là maintenant, ça monte, ça va à gauche et ça va à droite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On va voir une troisième fois. Ça monte, ça va à gauche, là il a décidé d'aller à gauche. Maintenant ça monte, là il décide d'aller à droite et de repartir à gauche. Ok, qu'est-ce que se passe ? On prend la fantôme ? Allez, ok, on prend la fantôme. Donc le spray est un peu plus facile à retenir. Pourquoi ? Parce que dans la verticalité, il monte beaucoup moins haut. Et la cadence de tir est plus élevée. Ça monte, ça va à gauche, puis à droite. Ça monte, ça va à droite, puis à gauche. Ça monte, ça va à droite, puis à gauche. Ça monte, ça va à droite, puis à gauche. Ok, ça monte, ça va à gauche, puis à droite. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Riot, là ? Ramenez-moi le Gabun de Riot qu'on lui tarte sa mère. C'est quoi ces sprays randoms, aléatoires ? Oui, je répète, les sprays sont randoms de toutes les armes. J'ai vu des absurdités sur Twitter. J'ai vu des Jean-Michel Valorant, des Jean-Michel Counter-Strike qui me sortent des tutos parce que je regarde par curiosité. Parce que je me suis dit, wouah, je suis un oaf ou quoi ? Genre, est-ce que chez moi, je suis fou, et le spray, il est aléatoire, et eux, ils donnent une recette magique pour spray ? Bah, je regarde et ils disent que, wouah, il y a un spray. Alors, c'est comme ça. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont allés ici, ces messieurs, et ils ont fait ça. Ah ! Et là, ils ont dit, ils ont screen ça, ils ont mis ça sur Twitter, ils ont dit, ah bah voilà, les cafardignos. Aujourd'hui, bah, tu descends, tu vas à droite, tu vas à gauche. Ouais, mais non, en fait, parce que le spray d'ensuite, le spray d'ensuite, le spray d'ensuite, bah, il nous prend pour des cons. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont randomisé, aléatoirisé ce truc-là, pour rendre le jeu plus aléatoire, en fait, pour forcer les gens à bougner, à mettre des headshots. Ils ont forcé les gens à mettre des headshots, mais c'est contre-productif, et je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Parce que là, aujourd'hui, on est là pour essayer de contrôler le spray, parce qu'on peut contrôler quand même un tout petit peu. On peut le contrôler quoi ? Bah, on peut contrôler au moins les balles qui partent à la verticale, parce que c'est la seule chose qu'on comprend, on va dire. On va faire ça comme ça. Donc on prend, on descend. Attendez, je vais mettre peut-être l'armure, parce que sinon je vais les bousiller, les mecs. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va essayer de transférer. On fait ça, et on transfère. On fait ça, et on transfère. On va essayer de se mettre très, très loin. Ou alors, on va faire sur les cibles, c'est encore mieux. On fait ça, et on transfère. Et on transfère. Voilà, et là, je touche pas. Et là, je touche pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas CS, parce qu'on contrôle pas. Et en fait, il faut, bah, un petit peu miser sur la part de chance. Voilà, je suis désolé, j'ai pas de tuto magique. Voilà, moi je suis pas un escroc, je dis pas aux gens qu'on peut contrôler l'esprit. On peut le contrôler sur la verticale, et après vous avez compris, entre guillemets, que la part sur l'horizontale, la droite et gauche, est totalement aléatoire. Mais, on reste plus ou moins au même niveau. Mais j'ai déjà vu des sprays, parce que je me suis entraîné plusieurs fois. Ça monte, et des fois, en fait, au lieu que ça reste ici, au lieu que ça se stabilise ici, au niveau de la verticalité, ça redescend, ou alors ça remonte. Il y a vraiment des moments où, quand j'ai sprays, donc j'étais ici, et les balles allaient dans les pieds. D'un coup, la verticalité devenait aléatoire. Et ça m'a surpris de dingue. En tout cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'épaisseur d'un personnage est beaucoup plus étroite que le pattern du spray dans l'horizontale. D'accord ? Ça veut dire que le spray, s'il s'écarte, regardez, ça c'est un personnage, ok ? De là à là, c'est ses épaules. Voilà, on va s'éloigner quand même. Bon, là je suis très très près, en fait. Nous, on s'écarte de ça, alors que le personnage, il est beaucoup plus étroit. Donc, ce qu'il va falloir essayer de comprendre, c'est que vous allez spray, et après vous allez juste mettre votre crosshair, votre crosshair au niveau des genoux, voilà, au niveau des genoux, ou alors des couilles, voilà, dans les cuisses, quoi. Et vous allez devoir faire droite-gauche, 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 entre guillemets. Ou alors, restez stable, et espérez, on va dire, que ça touche. Moi je fais droite-gauche, regardez, je fais ça, et je vibre un peu. Je fais ça, et je vibre un peu. Je fais ça, et je vibre un peu. Je vibre un peu. Et je vais le faire de très très loin, vous allez voir que ça passe aussi. Je fais ça, et je vibre un peu. Je vibre un peu. Ça a été plus long, vous voyez ? Normalement sur CS, on l'aurait tué. Ou alors s'ils n'avaient pas... Et je vibre un peu. D'accord ? Une fois que vous avez maîtrisé cette verticalité, vous savez que vos balles vont plus ou moins toucher à tel endroit et après il faut contrôler un petit peu le droit de gauche ils ont fait ça pour forcer les gens à viser la tête c'est comme ça qu'ils ont dit ouais c'est un jeu de headshot c'est un jeu de headshot non c'est pas un jeu de headshot c'est juste que vous avez rendu le spray totalement inutile mais vous allez me dire c'est une bonne chose mais ça n'est pas une bonne chose rendez-vous prochaine vidéo parce que vous allez vous allez taper des barres moi personnellement je vais couper cette record et je réenchaîne une record sur le prochain sujet d'accord et ça s'appellera je sais pas tuto aim hashtag 5 random je sais pas on verra bisous à tous merci d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous ceux qui ne le sont pas